Et dans cette ruelle sablonneuse au cœur de Grand Yoffe, que tout a basculé. Un lieu autrefois animé, aujourd'hui marqué par un calme trompeur, où l'ombre du drame plana encore. Moumoud Ndiaye, le premier témoin sur place, se souvient d'une scène aussi rapide que brutale. Le chauffeur pris au piège n'a eu aucune chance de s'en sortir après avoir reçu une balle fatale. C'est vers 5h52 que nous avons entendu deux coups de revolver. J'étais justement sur le point de faire ma prière du matin. Quelques secondes plus tard, quelqu'un est venu me dire qu'Amadou avait été gravement blessé. Quand je suis sorti, je l'ai trouvé par terre. Il a réussi à me raconter ce qui s'était réellement passé. Des agresseurs avaient tenté d'attaquer un homme et ont tiré. C'est alors que la balle l'a touché. Je me disais que la situation était vraiment grave. Transportée d'urgence à l'hôpital à 6h du matin, la victime a dû attendre 5h avant de recevoir les premiers soins, selon Moumoudou. Une attente qui lui aurait coûté la vie, laissant sa famille et ses proches dans un désespoir mêlé de colère. Il y a eu une négligence à l'hôpital Idrissapoui, etc. Il a été admis aux urgences à 6h, mais n'a été pris en charge qu'à 11h, soit 5h après. Un délai aussi long pour un blessé par balle est inacceptable. Il s'agit clairement d'une négligence. Le délégué de quartier de Daru, où la victime résidée, ne cache pas son inquiétude face à l'escalade de la violence. Pour lui, Grand-Yof a atteint un point de rupture et nécessite une intervention décisive des autorités pour rétablir la sécurité. Les agressions à Grand-Yof sont omniprésentes, particulièrement à Daru. Il y a un véritable problème de sécurité dans ce quartier. Il est impératif que les autorités interviennent pour éradiquer ce phénomène. Les transporteurs, quant à eux, vivent désormais dans la peur. Ce meurtre ne fait qu'exacerber leurs craintes dans un quartier où la nuit apporte son lot de danger. L'insécurité est omniprésente, que ce soit pour les chauffeurs, de jour ou de nuit. Les transporteurs sont vraiment épuisés par cette situation. Cela fait 20 ans que je conduis, mais je fais face à toutes sortes de difficultés chaque jour. Nous, chauffeurs de taxi, vivons dans la peur constante. Un client peut nous poignarder et nous blesser gravement pour un rien. Le métier est devenu particulièrement risqué ces derniers temps. Alors que l'enquête suit son cours, Grand Yof reste en suspense. Ce meurtre a laissé une cicatrice profonde et chacun espère que justice sera rendue, permettant au quartier de retrouver un semblant de sérénité. Sous-titrage Société Radio-Canada